Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et surtout j'étais super impatiente de vous retrouver aujourd'hui pour tester les nouveautés de chez Huda Beauty, la nouvelle base Easy Blur Primer et le fond de teint Easy Blur Natural Airbrush Foundation. La campagne de com-marketing là autour de ces produits, incroyable ! C'est rare que je me fasse autant happer par les annonces de nouveautés sur les réseaux sociaux, mais alors ça, vraiment, je suis tombée dans le truc totalement. Et apparemment, ces deux produits combinés ensemble plus la poudre Huda Beauty, ça a l'air incroyable quoi. Le truc effet filtre sans filtre, mais genre le truc photoshopé à mort. Et tout est parfait, tout est lissé, flouté, impeccable et tout. Donc voilà, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai aussi un petit truc là de chez Too Faced à tester. Ça aussi, j'avais vraiment hâte de voir. Je les avais vus passer sur les réseaux sociaux, mais il y a un moment. Ce sont des ombres à paupières en mono, les Disco Rush et j'ai la teinte Magic Sprinkles. Voilà pour le programme. Petit et gros programme en même temps. Pour moi, ça là, c'est vraiment un gros, gros programme. J'avais tellement hâte de parler de ça avec vous que j'avais déjà filmé ma vidéo qui était censée sortir aujourd'hui là. Et en fait, je vais switcher. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui on parle de ça. Et celle qui sort dans les prochains jours, en fait, je l'ai filmée avant cette vidéo. Est-ce que je suis la seule à être autant emballée par la sortie de ces nouveautés ou est-ce que j'ai un grain ? Donc je vais commencer par le fard Too Faced. J'ai déjà appliqué ma base pour les yeux. Comme je vous disais, ce fard, c'est le Disco Crush que j'ai pris en teinte Magic Sprinkles. Et j'attends une autre teinte que j'ai commandée, que je n'ai pas réussi à avoir au moment où j'ai passé la commande. Et je l'ai commandée après, en fait, quand elle est revenue en stock. Donc ils disent que ce sont des paillettes multi-usage pour les yeux et le visage. Que la texture est très crémeuse et que le rendu est multidimensionnel sur le... Enfin, moi, sur le visage, absolument pas ça, trop pailleté. Mais sur les yeux, et c'est vrai que la lumière a l'air très très belle. Un fard scintillant pailleté. On a des paillettes dorées, argentées. Et un petit peu, un petit peu bronze quand même, légèrement. C'est un marron très 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 léger. Regardez cet effet mouillé. Vraiment glossy, en fait, que ça a sur ma peau. Ça a l'air très 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 beau. Je vais appliquer ça comme un fard qui suffit à lui-même. Parce que clairement, au swatch, on est sur le genre de produit qu'on peut appliquer seul. Et qui va avoir un résultat magnifique, je pense. Après, on va voir. Ouais, d'accord. Effectivement, la texture, je ne vous ai pas dit, c'est crémeux sous le doigt. C'est fondant, ce n'est pas du tout sec, poudreux. Les paillettes ne volent pas partout, dans tous les sens. On a une très très jolie texture sur ce produit. Et ça accroche super bien la paupière. Ça se met hyper rapidement en flas. En flas. Tout à fait, Gabi. Ça se met super rapidement en place. Voyons voir si ça se prélève au pinceau. Oui, j'ai l'impression. Pinceau 14 Raffer. Ouais, ça marche super bien. C'est vraiment magnifique. Vous avez vu la mouche passer ? Regardez-la. Je n'ai pas réussi à la faire sortir de mon studio avant d'allumer cette caméra. Je sens. Je sens que cette mouche va me contrarier. C'est très fin. Au niveau de la texture, pas du tout d'épaisseur sur la paupière. Ça se travaille hyper facilement. J'ai mis un patch, mais je n'ai pas l'impression que les fûtes, il y en a plus que ça. Et on a vraiment un effet multi-reflet, mais très nude en même temps. Et hyper facile à porter sur cette teinte-là. Et c'est très, très miroitant. Il y a vraiment un effet glossy, comme je vous dis, un effet mouillé en fait sur ces fards. Je vais maquiller mon deuxième œil avec vous pour que vous puissiez revoir en action le machin. C'est vraiment très, très beau. Magnifique. Vous avez été quelques-unes à m'envoyer des swatchs et des images de ces produits sur Instagram. Et vous étiez toutes en mode ultra fan de ces produits, du rendu sur les yeux, de la texture et tout. J'ai eu que des avis et des retours positifs. Non, c'est vraiment très, 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 très beau. Après, vous dire qu'on n'a jamais vu ça ailleurs. Non. Sachant que c'est une teinte en plus, comme je vous dis. La mouche me nargue. Elle est posée sur mon retour écran de ma caméra là. Et elle se frotte les pattes, comme ça, vous savez. Elle est dans la provocation là. Elle cherche le conflit. Même les mouches ne me respectent plus. Je vous disais, est-ce qu'on n'a jamais vu ça ailleurs ? Non, je n'irai pas jusque là. Mais pour ce style de fard, c'est magnifique. C'est très beau. J'adore. J'ai hâte de recevoir la deuxième teinte. Et je sens que j'aurais envie d'acheter toutes les teintes en fait. Voilà. On va être sur ce scénario là. Sachez-le. Hors caméra, je vais appliquer liner et mascara. Et je reviens avec vous. Je vous redis une fois que j'ai mis liner et mascara. Le rendu est canon, clairement. Donc maintenant, on va pouvoir passer au teint. Et je vais commencer avec la base. Huda Beauty Easy Blur Primer sans silicone. Je vais appliquer la base que d'un côté. Comme ça, je combine avec le fond de teint. Et de l'autre côté, j'appliquerai le fond de teint sur une base que je connais déjà. Ils nous disent que c'est une base de teint ultra floutante, sans silicone. Facile à utiliser. Contient des polymères floutants qui aident à contrôler instantanément l'excès de sébum pour lisser le grain de peau et estomper les pores. On est sur une texture complètement transparente et un petit peu rose comme ça. Mais ce n'est pas une texture gel. On est sur presque quelque chose comme de la pâte, en fait. Effectivement, ça s'applique facilement. Je vais en mettre vraiment sur tout le côté de mon visage, même sur les contours. La texture est très agréable à utiliser. Pour ça, vraiment, il n'y a aucun souci. Donc, ils disent que c'est une base de teint translucide, texture gelée, rose, devient transparente à l'application et fait rafraîchissant. C'est vrai. J'ai senti un petit effet frais quand je l'ai appliqué sur ma peau. Crée un fini vaporeux doux pour prolonger la tenue du maquillage. Alors, pour la promesse, base ultra floutante et lissante, je vois une différence entre ce côté et ce côté. Mes pores sont plus lissés et floutés ici. Je me suis collé des paillettes partout. J'ai vraiment fait... Enfin, voilà. Bref, je suis un boulet comme d'habitude. Je n'ai pas de chute. C'est que je vois mes doigts et je vois mon teint et je fais le rapprochement. Voilà. Bref, je vous disais, je vois une différence. C'est plus lissé et flouté de ce côté, effectivement. Maintenant, par exemple, pour comparer l'effet floutant et lissant à la base Kiko, de CC Blur Skin Trainer, la base Kiko est quand même plus lissante et floutante sur ma peau. C'est celle-ci dont je pars. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est un filtre en tube, le truc pour vraiment lisser. Ensuite, au niveau de la matité, ça a un petit peu atténué les brillances de mes soins. Mais il n'y a pas d'effet complètement mat sur la peau ou un effet velouté. J'ai encore quand même de la lumière qui se dégage de mon teint. Encore une fois, avec la base Kiko, on va vraiment avoir cet effet mat tout de suite. Ça retire complètement la lumière des soins ou de la peau quand on applique ce produit-là. Et voilà, après, pour la tenue du maquillage, il faudra que je revienne ce soir. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je... Parce que je veux tenter le truc d'un côté avec les produits, un côté sans maquillage pour voir cet effet filtre, qu'on a vu passer un petit peu partout. Donc je vais utiliser le nouveau fond de teint Easy Blur Natural Airbrush Foundation. J'ai pris la teinte Cheesecake 250G. La teinte, ça donne ça. J'espère que ça va aller sur ma carnation. J'ai un petit doute. C'est censé être avec des sous-tons chauds. Moi, je trouve qu'on n'est plus sur un sous-ton neutre, là, sur ce fond de teint, sur cette teinte. Donc ils disent que c'est un fond de teint mieux qu'un filtre. Rien que ça. Ultra léger, fluide, lissant pour un fini naturel aérien en un geste, couvrance moyenne modulable pour une application facile, imperceptible et sans traces. Non, vous voyez, la teinte, moi, je trouve qu'on n'est pas sur du G. On est plutôt sur du neutre. Texture ultra fluide, je ne suis pas hyper d'accord non plus. Ce n'est pas un truc hyper liquide. Alors ça, ce n'est pas grave en soi. C'est juste que pour moi, quelque chose de très fluide. On va être sur ce genre de texture, presque comme de l'eau, vous savez, qui coule vraiment quand je vous montre la teinte comme ça, le swatch, la texture et tout. Là, ce n'est pas épais, ce n'est pas pâteux, mais ce n'est pas non plus complètement liquide. Concernant la couvrance, je suis assez d'accord. Couvrance moyenne, je pense que c'est quelque chose qu'on peut moduler. Avoir quelque chose de très léger ou construire un petit peu de couvrance si on veut. Il a une texture vraiment fondante. Ça, c'est hyper agréable, je trouve. Formulé avec 1,5% de niacinamide, lisse la peau et de la silice pour atténuer les pores au front infini aérien des plus naturels. Sans parfum ni alcool, non comédogène tenu 12 heures. Et ce produit aussi est censé lisser et flouter la peau. Faisons un point sur le rendu de ce fond de teint. Ouais, il est quand même très très beau sur la peau, ça c'est sûr. Il a complètement fusionné. On ne voit pas la texture. Il n'y a vraiment pas d'effet de matière. Il a effectivement, je trouve, pour un fond de teint, un effet blur, un effet un petit peu lissant et floutant. Ma texture de peau est très jolie. Mes pores sont toujours moins visibles de ce côté que de ce côté-là. Je vous avoue que je suis un petit peu plus impressionnée par le fond de teint que par la base. Là, les deux combinaient ensemble, c'est très beau sur ma peau. Mais je pense qu'avec une autre base en dessous, le fond de teint sera également très beau sur la peau. Regardez, il y a une belle lumière, mais pas trop non plus. Et il y a cet effet un petit peu flouté sur la peau. Après, attention, ce n'est pas le truc qui va complètement faire disparaître la texture de votre peau. Moi, j'ai des pores qui ne sont pas forcément marqués, qui ne sont pas énormes, mais j'en ai un petit peu ici. C'est atténué. J'ai d'autres fonds de teint ou bases lissantes et floutantes qui ont aussi un effet filtre. Mais c'est très beau. Je ne peux pas dire le contraire. Je suis très contente du rendu. J'applique anti-cerne de ce côté. Et ensuite, je vais poudrer avec la poudre Easy Bake de Houda. Il est temps d'ajouter la touche finale à ce trio apparemment absolument fou de chez Houda Beauty. Donc, c'est la Easy Bake Lose and Setting Powder que j'ai en teinte Pound Cake. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le packaging n'est pas tout à fait le même sur la poudre qu'elle présente, elle, sur ses réseaux, sur la campagne qu'on a vu passer partout. Est-ce qu'il y a une nouvelle poudre qui est sortie ou est-ce que c'est juste le packaging qui a été un petit peu revu ? Je ne sais pas. Alors, cette poudre Houda Beauty, je l'aime beaucoup. C'est une poudre que j'utilise beaucoup ces derniers temps. C'est une poudre floutante, matifiante, mais qui ne plombe pas le teint, qui ne fait pas d'effet sec sur la peau. Elle est un petit peu teintée, donc on a un petit effet filtre, effectivement, je trouve, avec cette poudre, plus qu'avec d'autres qui sont complètement translucides. J'ai oublié de récupérer mon sourcil, là. Je l'ai un petit peu déboîté en appliquant mon fond de teint. Il faut que je corrige ça. Bon, ce fond de teint est définitivement trop neutre et trop clair pour moi. Vivement que je termine, que je fasse l'autre côté de mon maquillage. Bon, par contre, c'est vrai que là, au niveau du rendu sur ma peau, c'est quand même très, très joli. Très belle texture. Pas d'effet de matière, pas d'effet sec. Un effet, effectivement, les trois combinés vraiment blur, en fait. Il y a un effet airbrush, il y a un effet flouté, comme ça. Ouais, c'est très, très beau. La poudre ammatifiée, en plus. Donc là, pour le coup, on voit vraiment la différence entre les deux côtés. Mes pores ont été floutés et lissés encore plus avec la poudre. C'est très beau. C'est très, très beau. Après, est-ce que j'ai jamais vu ça de ma vie ? Non, je n'irai pas jusque-là. Mais il n'empêche que le rendu est magnifique sur ma peau. Très flatteur au niveau de la texture. Même là où, en ce moment, c'est en chantier, ici, là, il y a plein de petits boutons et tout. C'est complètement fondu, ce n'est pas sec, ce n'est pas épais. Enfin, il y a un très, très, très joli rendu sur ces trois produits combinés ensemble. J'applique le duo bronzer et highlighter de Dior. Je vais mettre un blush assez chaud, pêche orangée. Petit check. Maintenant que j'ai terminé d'appliquer blush bronzer, tout ça, ouais, c'est canon. Je vous laisse voir avec tous les produits. Et sans les produits, il y a effectivement une peau lissée, floutée, un effet filtre. Je suis tout à fait d'accord sur ça. Pas d'effet d'épaisseur, de texture, ni quoi que ce soit. Comme je vous dis, c'est très beau. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du rendu, là, des produits. Regardez, même là où il y a le blush, le bronzer, tout est flouté. Il y a vraiment une très jolie texture. J'aime beaucoup, beaucoup. Et là, je vois la différence, pour le coup, une fois que j'ai terminé mon teint, entre ce côté où mes pores sont vraiment à leur état naturel, parce qu'aucun produit dessus, et ici où j'ai combiné les produits teints. Et il y a là, vraiment, pour le coup, au final, un effet flouté et vissé sur ma peau. Du coup, de l'autre côté, je vais vous montrer la différence quand j'applique la base Kiko au niveau de l'effet flouté et de la matité. Ça vient appuyer un petit peu ce que je vous ai dit quand j'ai appliqué la base de l'autre côté. Donc là, l'effet floutant, il est juste incroyable. Les pores disparaissent. Clairement, c'est fou. Chaque fois que je l'applique, je suis bluffée. Et l'effet matifiant est un petit peu plus visible aussi. Ça va laisser un effet un petit peu plus velouté, en fait, sur la peau. Bon, après, j'imagine que dans le produit Kiko, on a des silicones, alors que pas dans le produit Huda Beauty. Après ça, ça dépend vraiment de vous et de ce que vous avez envie d'appliquer sur votre peau. Mais en tout cas, voilà, au niveau de la matité de l'effet floutant, c'est vrai que la base Kiko, elle est quand même phénoménale. Je passe en accéléré à les prochaines étapes. Et on comparera, pardon, à la fin du maquillage, le rendu sur ma peau. Vraiment, c'était la base, moi, que je voulais varier entre les deux côtés. Puisqu'après, la poudre Huda Beauty, je la connais très très bien. Là, ça fait quelques temps maintenant que je l'utilise quasiment tous les jours. Avant de comparer les deux côtés avec la base Kiko et la base Huda, je vais rapidement terminer mon maquillage des yeux. Ça va être très simple. Je reprends le Far Too Faced. J'essaie de bien tapoter le produit pour ne pas me retrouver avec des paillettes partout. J'ai mis du crayon cher dans ma muqueuse et du mascara au ras de cils inférieurs. Je vous montre. Du coup, maintenant que j'ai fini le maquillage, base Kiko, et après tous les produits les mêmes, les bases Huda, je trouve, en regardant de très près, la différence n'est pas flagrante, mais je trouve que ma peau est encore plus lissée du côté de la base Kiko que du côté de la base Huda Beauty. Ça, c'est canon. C'est encore plus canon de ce côté. Et le fond de teint est magnifique sur ma peau, combiné à la poudre. C'est vraiment, vraiment très très beau. Et j'ai vraiment cet effet filtre, effectivement, sur le teint. Je vous montre le rendu de plus loin. Je vais laisser mes cheveux en arrière comme ça. Je pense que je vais rester comme ça toute la journée. Et je reviendrai ce soir. Vu le rendu canon sur ma peau, j'espère vraiment que ça va tenir sur les yeux aussi. J'espère vraiment que ça va tenir parce que c'est magnifique aussi. Je n'ai pas testé énormément de produits aujourd'hui, mais franchement, c'est pour l'instant, c'est assez bluffant. Voilà. Je vous retrouve ce soir pour faire le point. Je pense qu'en attendant, je vais aller commander d'autres fards Too Faced, là, tant qu'ils sont en stock parce que, vraiment, je vous remets de plus près. Attendez. Regardez. Regardez cet effet sur les yeux. C'est quand même quelque chose. Ah, c'est magnifique. Ça fait 9h environ que je porte les produits. Je n'ai pas fait de retouches. Je vais commencer par l'ombre à paupières Too Faced. Sur moi, ça a très très bien tenu. Pas de chute sur mon teint. Ça n'a pas migré, bougé. Ça ne s'est pas estompé. C'est très bien. Par contre, juste, vu que l'ombre à paupières a quand même une texture assez crémeuse, petit doute pour les paupières grasses. Est-ce que ça va vraiment tenir ? N'hésitez pas à aller voir des revues, voilà, d'autres revues. S'il y a des personnes, comme Cathy, par exemple, de la chaîne Cathy Day Makeup Artist, je ne sais pas si elle en a déjà parlé. Elle a les paupières grasses. Donc, allez voir des vidéos supplémentaires au niveau de la tenue, mais sur moi, en tout cas, c'est parfait. Et ensuite, au niveau du fond de teint, de la base, tout ça, je suis assez impressionnée par le résultat en fin de journée. Pas forcément là besoin de faire une retouche plus que ça. Je vais le faire pour voir un petit peu comment ça se comporte. Mais franchement, tout va bien sur mon teint. Après, pour comparer entre la base Kiko et la base Huda Beauty, c'est quand même un petit peu plus lissé du côté de la base Kiko encore en fin de journée. C'est très bien aussi de ce côté, encore une fois, mais je vois un effet un tout petit peu plus flouté ici. Mis à part ça, au niveau de la tenue des produits, que ce soit de ce côté ou de ce côté, ça n'a pas du tout, du tout bougé. Donc, je vais absorber un petit peu mon sébum. Là, pas d'effet de matière non plus. Sur le contour de ma bouche ici, je vous ai dit, là, j'ai plein de petits boutons et tout. Ça n'a absolument pas marqué cette zone-là. J'absorbe tout ça. Non, c'est vraiment très, très beau. Si je dois retenir un produit entre le fond de teint ou la base, aujourd'hui, ce serait le fond de teint. La base, c'est bien, mais je ne suis pas non plus impressionnée par les performances de la base. Et si vous avez envie de craquer sur un des produits de cette nouvelle gamme, j'aurais plutôt tendance... Enfin, après, tout dépend de votre type de peau et de ce que vous recherchez, tout ça. Mais en tout cas, moi, je préfère ça que ça aujourd'hui. Et je vais évidemment continuer les tests, mais c'est quand même très, très positif et le tout combiné à la poudre Ouda Beauty. C'est vrai que le rendu est super joli. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que je repoudre un petit peu ? Il faut voir comment ça se comporte en fin de journée. Non, mais c'est impeccable. Je vous remontre. 9h que j'ai appliqué les produits peau mixte. Bon, il ne fait pas chaud du tout aujourd'hui. Là, les températures ont chuté fortement. Les produits n'ont pas été confrontés à des chaleurs intenses. Mais bon, n'empêche que c'est très joli en fin de journée. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des infos qui vous permettront de faire un choix si vous avez envie de craquer ou pas. Voilà, j'espère que ça aura pu vous être utile. Si c'est le cas, pensez à liker avant de partir. Vous pouvez vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous et ne pas manquer les prochaines publications. En attendant, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Merci.